L'école, moi, je suis un cancre, je déteste, je perds patience, j'aime pas ça, je suis mal à l'aise. Des montants entre 2 et 10 millions d'euros, quoi. Tout le monde veut ton argent. C'est comme quand t'as une meuf qui te trompe 6 fois, tu te dis « Ah, ça fait 6 fois, peut-être que la série de vos sera plus gâte ». J'allais te dire « T'arrête, quoi, c'est terminé, tu vois, terminé. » C'est les salaires qui vont commencer à 40, 50K. La beauté, moi, je trouve, de l'investment banking, c'est qu'il n'y a pas de réartu de but 24-7, et que même si c'est ingrat, c'est comme la prépa, c'est une école formidable, quoi. C'est un mandateur qui, au bout de 5 minutes au téléphone, que je trouvais un blairable. Putain, moi, je suis pas l'apportuné de la pitié aux entrepreneurs, c'est pas mon job. Je te réponds, du coup, sur ce qui, je pense, me distingue des autres. Le graal ultime, c'est quand on rencontre un entrepreneur et qu'à un moment donné, le génie rencontre l'évidence. C'est quand il te pitche quelque chose qui te semble incroyable, auquel t'avais jamais pensé avant, et tu te dis « Mais putain, c'est évident, ça, c'est irrésistible à financer. » Alors, bonjour à toutes et à tous. Quatrième épisode de Métier de rêve, deuxième épisode dans l'arc Corporate Finance. Le dernier était sur le Private Equity avec Ardian. Là, juste avant, je vais vous présenter l'invité juste après. On va être sur le Venture Capital et le prochain sera sur le M&A. Jean, comment ça va ? Super, comme toujours. Au top, OK. Est-ce qu'avant qu'on rentre sur ton parcours un peu, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Denorange Brochard. J'ai 40 ans, marié, 3 enfants, et depuis presque 10 ans, je travaille avec Xavier Niel, le fondateur de Free, qui a monté il y a presque 15 ans, un fonds qui s'appelle Kima Ventures, qui investit dans une centaine de startups par an, principalement des entrepreneurs francophones de la tech, partout dans le monde. Donc, ça veut dire en France, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis. On investit des tickets qui sont de 100 à 150 000 euros par boîte. Donc, ça, c'est un bout de notre activité. Et on a une deuxième activité qui est New Wave, qui est un fonds d'investissement qui investit plutôt des tickets entre 500 000 et 4 millions d'euros, donc des plus gros tickets, toujours sur des boîtes en amorçage, sur des entrepreneurs européens. Et là, on fait seulement avec mon associé Pia, 7 deals par an. La première question un peu classique que je pose à chaque fois, quel type de garçon tu étais quand tu avais 17 ans ? De quel milieu tu viens et dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là ? Est-ce que tu t'intéresses déjà à ton avenir pro ou pas du tout ? Dans quel état d'esprit t'es ? Donc, 17 ans. Alors, attends, j'ai déjà redoublé ma seconde. Donc, je dois arriver en première. Première S avec 5 de moyenne en maths, en physique, en bio. Et je vais voir ma mère et je lui dis, « Maman, il faut que je parte en pension parce que sinon, j'aurai jamais le bac. Si je n'ai pas le bac, je n'avancerai pas. Si je n'avance pas, qu'est-ce que je vais foutre ? » Donc, ça, c'est moi à 17 ans un peu paumé avec quand même quelques petits trucs. C'est-à-dire qu'un an avant, mon père qui a un restaurant me demande de faire un site internet pour lui. Donc, il me file un bouquin. Je commence à faire un site internet. Je fais un peu des campagnes Google AdWords sur Internet pour lui ramener du trafic. Donc, je m'intéresse à plein de petits trucs à droite à gauche. Mais l'école, moi, je suis un cancre. Je déteste. Je perds patience. Je n'aime pas ça. Je suis mal à l'aise. En plus, je suis assez introverti de nature. Je n'ai pas trop de copains. Je n'ai pas très confiance en moi. Pour moi, ce n'est pas une période dont je garde un très bon souvenir, honnêtement. OK. Et tu diriges vers quoi comme études, du coup ? Après, tu fais ta pension ? Non, mais en fait, je ne me dirige vers rien. Tout le monde m'a dit en sixième, il faut que tu fasses allemand en première langue. Je fais allemand en première langue. Bon, finalement, en allemand, c'est quand même super dur. Moi qui suis déjà nul, franchement, ça ne m'aide pas. J'arrive en seconde. On me dit qu'il faut faire première S. Bon, du coup, je me dis faire première S. Comment à la fin de seconde ? Je ne suis pas prêt. Je redouble. Finalement, je fais première S. Franchement, pourquoi foutre ? Je ne sais pas. Je passe mon bac à l'oral avec 26 points de retard. Et donc, j'ai toujours mon bac à 19 ans. Et là, j'ai le mari de ma mère qui me dit « Jean, du coup, l'année prochaine, tu étudies où ? » Moi qui me dit « Bah, je ne sais pas. » Et lui, en fait, était prof de gestion à la Sorbonne. Il m'a dit « Bah, écoute, je vais t'inscrire à l'université. » Et puis, l'université, c'est simple. Vous êtes mille dans un amphithéâtre à Tolbiac. C'est comme Squid Game. Tu en as la moitié qui saute à la fin de la première année. Tu en as la moitié qui saute après à la fin de la seconde. Si tu arrives à tenir les deux premières années, tu tiendras la troisième et la quatrième. Et puis, tu finiras par faire un master. Du coup, je fais à l'université, coup de bol. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je passe la première et la deuxième année. Je redoue la troisième année, évidemment, parce que, évidemment, j'avais pris le goût au redoublement au lycée, quoi, tu vois. Le genre te rattrape, quoi. Ah ouais. Et finalement, fin de la quatrième année, je suis diplômé. Et là, mon beau-père, donc le mari de ma mère, me dit « Du coup, tu vas faire quoi comme master ? » Et je ne savais pas. Du coup, j'ai postulé dans tous les masters de finance qui existaient. Parce que je pensais que finance, c'était bien, quoi. J'ai été recalé. Et lui avait un master de management stratégique international. Et bon, il a eu un peu pitié de moi. Il m'a pris. Et donc, j'ai fait ce master de management stratégique international de six mois à la Sorbonne, entre mi-2007 et début 2008. Et début 2008, j'ai envoyé 100 lettres de recommandations et de motivation, pardon, et 100 CV à des boîtes de corporate finance. J'ai eu deux entretiens. Sur les deux entretiens, j'en ai un qui m'a pris en stage. C'était une petite boîte de corporate finance qui s'appelait Avenir Finance. J'aime bien faire cette petite blague, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'avenir. 2008, c'était bon. Et puis 2008, quoi. Franchement, en 2008, et le métier d'Avenir Finance, c'était de faire des IPO, tu vois, des introductions en bourse et pas des introductions en bourse, genre Saint-Gobain, Sanofi, Carrefour, de petites boîtes sur le small cap qui est un marché émergent qui honnêtement n'est pas un bon marché. Et ouais, donc j'ai été embauché. Au même moment, ils ont viré trois quarts de l'équipe. Comme moi, je cravais chez Dior, que je t'ai payé pas cher, ils m'ont gardé. Et puis après, voilà, j'ai essayé de m'accrocher pour gravir les échelons. OK. C'est hyper intéressant. La commu va bien aimer parce que c'est vrai que là, souvent, j'ai fait venir les parcours standards, prépa, grande école et tout ça. Ah, c'est pas gagné, là. Et toi, t'as un parcours assez chaotique, donc sur le début en tout cas. Donc c'est cool, ça va donner espoir à pas mal de monde. J'espère. Et c'est cool, c'est cool que ça soit le cas. Donc ensuite, OK, donc t'arrives dans ce truc-là, Avenir Finance. On est janvier 2008. En fait, janvier 2008, j'arrive en stage. Mars, ils me disent, je t'embauche. Juin, ils commencent à enlever la moitié de l'équipe. Donc en fait, on est un groupe de 200. Dans le pôle dans lequel je travaille, on est 15. Ils dégagent sept personnes. On n'est plus que huit, quoi. Ça, c'est juin 2008. Septembre 2008, les Man Brothers tombent et là, boum, ils virent tout le reste. Il ne reste plus que 3 managing directors et moi. Je lui dis, bon, franchement, ça pue cette histoire. Eux pivotent sur la levée de fonds. Donc en fait, moi je faisais l'introduction en bourse. Ils pivotent sur la levée de fonds. Levée de fonds, c'est quoi ? C'est accompagner des entrepreneurs dans leur levée de fonds auprès d'investisseurs. Donc tu prends un entrepreneur, tu prépares sa présentation, son business plan, t'appelles des investisseurs et en fait, c'est de convaincre des gens d'investir dans cette boîte, dédiquer des montants entre 2 et 10 millions d'euros. Et à ce moment-là, je me dis, je vais m'associer avec un ancien collègue et on va faire ça de notre côté. Je n'ai pas besoin de bosser chez Avenir Finance pour faire ça. Et donc, mi-2009, donc un an et demi après travailler chez Avenir Finance, je monte ma boîte de levée de fonds. Je fais ça pendant deux ans et pendant cette expérience, j'ai fait la connaissance de Pascal Mercier qui était mon premier mentor qui lui faisait la levée de fonds mais qui était connu comme le loup blanc de ça à Paris dans la tech qui m'a demandé ce que j'avais comme ambition. Je lui ai dit que je voulais qu'il m'embauche. Il m'a embauché et j'ai fait deux ans avec Pascal. Et au bout de deux ans, comme j'étais frustré de lever de l'argent pour des boîtes dans lesquelles je n'aurais pas investi personnellement et que je voulais rentrer de l'autre côté, du côté investisseur, j'ai envoyé mon CV et j'ai postulé chez plein d'investisseurs. Je me suis fait recaler une fois des pas coutumes. Après tout, j'étais habitué, ce n'est pas très grave. Mais du coup, je me suis dit il faut que je rebondisse. Et là, on m'a présenté Oussama, Alice et Nicolas, les fondateurs de The Family qui était un accélérateur qui venait de se créer, qui avait le vent en poupe et après ma rencontre avec eux qu'un jour après, j'ai posé ma dame. À l'époque, quand j'ai posé ma dame, je commençais à gagner ma vie en levée de fonds. Donc, ce n'était pas le moment de poser sa dame. J'avais un emprunt sur le dos. Ma femme était enceinte dans le troisième enfant. On n'avait pas d'argent de côté. Elle ne travaillait pas et ils n'avaient pas de quoi me payer dans trois mois. Là, on est en quelle année ? 2013, c'est ça ? Septembre 2013. Oui, OK. Voilà. Je me dis… Pourquoi tu as posé ta dame, du coup ? Parce qu'à un moment donné, on est en 2013. 2013, donc j'ai pile 30 ans. Oui, je suis dans une zone de risque parce que j'ai trois gosses. Et en même temps, à un moment donné, je ne pense pas qu'il fallait prendre les risques beaucoup trop tard dans sa carrière. En gros, je pense que tu as une période qui est la période 20-40, qui est une période de prise de risque. Il faut que tu aies une période de prise de risque qui soit, même si elle peut être importante, qui soit mesurée dans leur importance. Moi, je me suis dit si ça ne marche pas avec The Family et si je n'arrive pas à trouver quelque chose de mieux, je retournerai faire de la levée de fonds, je ferai chauffeur Uber, j'irai bosser dans un restaurant mon père. Je ferai n'importe quoi d'autre, je m'en fous. Mais je ne vais pas rester malheureux dans un job où mes attentes personnelles ne matchent pas avec mes attentes professionnelles. J'accompagne les entrepreneurs que je respectais mais dans lesquels je n'aurais pas investi personnellement. Franchement, ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas faire ça tous les jours, toute ta vie. À un moment donné, je passe à autre chose. 30 ans, c'est un bon cas pour faire ça. Donc là, c'est quoi la prochaine aventure à ce moment-là ? Et du coup, The Family, deux ans. Et pendant ces deux ans, je fais la connaissance de Xavier Niel à qui j'envoie un jour un email pour le faire investir dans une boîte. Xavier est connu pour répondre à tous ses emails. C'est une boîte que moi, j'aimais beaucoup dont lui avait entendu parler. Il me dit « Ok, je fais le deal ». Au même moment, j'apprends que la personne qui gère son fonds est en train de partir et du coup, je continue à échanger avec Xavier régulièrement sur les deals sans forcer le destin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Xavier me dit « Coucou Jean, quand est-ce que tu passes me voir ? » On se rencontre et dans la foulée, il me propose le job. Et là, j'arrive chez KimAventures en septembre 2015, deux ans après avoir quitté mon job de lover de fonds et avec une anecdote qui est amusante, c'est que KimAventures, deux ans avant, je m'étais dit « Putain, le mec qui gère ça, il a vraiment un job de rêve et c'est un job que je n'aurai jamais. » Et deux ans après, c'était mon job. C'est ouf. Pas dix ans après, deux ans après. Ça, c'était dingue. Et une fois que tu as cette responsabilité-là, de toute manière, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de dérouler. Parce qu'on t'offre sur un plateau le truc dont tu rêvais. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de te donner. Mais ça ne te mettait pas le gars avant toi, c'était Jérémy Béréby, c'est ça ? Jérémy Béréby, oui. Qui était pas très médiatisé, mais qui était un peu une star. J'ai l'impression dans le jeu. Jérémy Béréby, c'est un mec qui était déjà très présent au moment de l'éclosion d'Internet fin des années 90 en France où ça a commencé à devenir mainstream. Tout le monde le connaissait. KimAventures, quand même à l'époque, il y avait peu d'investisseurs aussi actifs que KimA. Donc, lui, c'était fait un nom. KimA s'était fait un nom. Il était connu. Il y avait une certaine legacy. Tu récupères le maillot numéro 10 et ça ne te met pas de pression à ce moment-là. Tu te dis, c'est le job de mes rêves. Mon prédécesseur était un peu une star dans le milieu, mais c'est le job de mes rêves. Je vais cartonner. Je vais tout donner. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que quand j'étais le vœur de fond, je crois que j'avais décelé mon aptitude à bien sentir les entrepreneurs et les bons deals. Je pense que c'est le fruit du fait que j'étais introverti de nature quand j'étais jeune. Quand tu es introverti, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne parles pas, tu écoutes. Plus tu écoutes, plus tu comprends le monde qui t'entoure, plus tu comprends le monde qui t'entoure et plus tu es capable de prendre des décisions éclairées, même avec très peu d'informations. C'est comme les gens qui sont sourds ou aveugles ou qui ont d'autres handicaps. Ils développent d'autres sens de manière beaucoup plus accrue. Mais c'était pareil. Je n'avais pas de doute sur ça. Je pense sur ma capacité à déceler les bons entrepreneurs. Et après, tu es quand même tiré naturellement par l'aura de Xavier. Tu es le proxy de Xavier sur ses investissements en start-up. Je veux dire, en gros, tout le monde veut ton argent. Tout le monde t'appelle pour que tu investisses chez eux. Donc, ce n'est pas comme s'il fallait que je prenne des bonnes décisions et en plus de prendre des décisions, il fallait que j'aille chasser les entrepreneurs. Dans ce moment-là, ils venaient à nous et en fait, tu dis oui, non, je ne sais pas. C'est quand même dingue. Donc, tu es dans une situation qui est assez confortable d'un point de vue qui est assez confortable en fait. Et donc, ton job, c'est de prendre des décisions éclairées avec peu d'informations et ça, ça ne m'a pas trop fait peur. Mais de toute manière, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Tu vois, je me suis mis au triathlon il n'y a pas longtemps. En juin, en mai de cette année, je ne savais pas nager, je ne savais pas courir et en septembre, je terminais mon premier Ironman, tu vois. Et c'est une distance où tu nages quatre bornes, tu fais 180 kilomètres de vélo et tu termines par un marathon. J'avais pas peur de sortir un TED sur cette histoire il n'y a pas longtemps. Oui, et puis j'étais grisé, tu vois. Et je me suis dit, oui, je peux le faire. Mais ouais, tu peux le faire si tu termines. Ok, je crois dans la même logique. Du coup, deuxième partie de cette interview et qui va particulièrement intéresser la communauté puisque toi, tu as un parcours quand même assez atypique, mais quelle est un peu la manière standard de rentrer dans le VC ? Je regardais, il y a un gros fond américain qui s'appelle Anderson Horowitz et qui a des profils quand même assez senior. Non, j'ai l'impression que ce n'est quasiment que des partners et tout ça. Est-ce que c'est différent dans le système français et que tu peux rentrer beaucoup plus junior ? Et pourquoi ? C'est vrai qu'on se dit un VC, c'est un mec qui a soi une grosse expérience. c'est ça. Ce n'est pas du tout le cas. Dis-moi. C'est très intéressant. Je pense que c'est une... Donc, chez Anderson Horowitz, la raison pour laquelle tout le monde s'appelle partner, c'est pour éviter que de se faire recaler par les entrepreneurs que tu appelles si tu es junior. Parce que les gens te disent non, je ne veux pas parler à un junior, je veux parler à un senior. Ok. Donc, on a mis tout le monde partner, comme ça tout le monde ferme sa gueule. Même un mec de 22 ans, il est partner ? Ok, d'accord. C'est marrant ce que tu vois, l'image que tu en as, c'est exactement l'image qu'ils veulent. Ok, je tombe dans le panneau. Je tombe dans le panneau. C'est génial. Donc, tes partners, quel que soit ton âge. Ok. Voilà. Et en fait, en France, tu as des échelons. Donc, le premier échelon, c'est analyst. Ensuite, tu as associate, principal, partner, managing partner. Et après, tu peux avoir junior partner, senior partner, managing partner. Tu as des strates comme ça. L'analyste, c'est quelqu'un qui sort d'école. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a un parcours en conseil avant ou en tant qu'entrepreneur, etc. Mais ce qu'il faut quand même distinguer, c'est qu'il est plus difficile de commencer en tant qu'analyste et de grimper tous les échelons. Parce que ça veut dire la sauce VC toute la journée. Et donc, on manque un peu, je pense, de perspective extérieure sur le monde et même un sens des réalités. Parce que le métier d'investisseur, le métier de VC, en fait, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est un métier confortable. C'est un métier facile. Ton job, c'est de rencontrer du monde en permanence, de t'intéresser à des sujets qui sont passionnants, de faire des petites notes pour en discuter de manière passionnée avec tes autres investisseurs, tes partenaires, etc. De faire des chèques dans des boîtes et de les soutenir dans la durée à mesure qu'elles se développent ou dans la difficulté et dans les bons moments. Sachant que même si la moitié de ton portefeuille va au tapis, toi, tu vas très bien gagner ta vie. Moi, je dis souvent, j'ai le job le plus cool du monde. Je passe ma vie à rencontrer des entrepreneurs sympas qui ont changé le monde. C'est facile puisque ce n'est pas moi qui bosse, c'est confortable parce que même s'il y en a la moitié qui vont mourir, moi, je vais très bien gagner ma vie. Donc, une fois que tu as dit ça, ouais, tu es dans un monde qui reste un peu feutré quand même. Donc, commencer en tant qu'anéhiste, en tant que VC, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Pour te donner la gouache, le courage, l'envie, la niaque, c'est un peu light. OK. À l'inverse, si tu as fait du conseil, tu t'es buté en banque d'affaires, tu t'es un peu fait mal pendant quelques années et après, tu rentres chez un VC, tu as vu la vraie vie avant, tu arrives chez le VC et donc, quand tu arrives chez le VC, tu te rends compte de la chance que tu as. Et une fois que tu te rends compte de la chance que tu as, là, tu te butes à la tâche. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de VC qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, qui ne s'en sont jamais rendu compte et qui ne s'en rendront jamais compte alors que le métier est formidable. Donc, tu peux rentrer à n'importe quel âge, à n'importe quel stade dans le fond de VC. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y rentrer, les places sont chères du coup et il faut arriver à se démarquer. Pour arriver à se démarquer, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est un élément de soft skill qui est l'énergie que tu dégages. On est dans un métier d'interaction. Donc, si dans tes interactions, il n'y a pas d'énergie, une énergie qui est solaire, qui est positive, qui donne envie, qui est moteur, déjà, tu as niqué 50 % de tes chances. Tu arrives à un entretien, tu es sorti même avant d'avoir raconté ta vie, ne serait-ce que par l'énergie que tu dégages, tu as gagné, tu as perdu. Si tu dégages trop d'énergie, on va dire que tu es trop dispersé. Si tu ne dégages pas assez d'énergie, on va dire que tu es trop low énergie. Donc, ça va. Il faut être solaire tout en restant assez, bon, c'est des données, j'utilise beaucoup d'ombicisme, mais compost. OK, ça, c'est critique. Alors que toi, tu disais, tu as un profil un peu introverti à la base, mais qui te permettait d'avoir une capacité d'écoute très développée. Oui, mais si tu veux, dans la vie, ce qui te permet d'avancer dans la vie, c'est que d'un côté, tu as un moteur, tu as quelque chose, tu vois, qui te fait démarrer, et de l'autre côté, tu as du combustible. Le combustible, c'est ce qui te permet de continuer d'avancer. Moi, mon moteur, c'est la compète. Et ce n'est pas la compète contre les autres, c'est la compète vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de convaincre, etc. Donc, quand je suis en rendez-vous one-one avec quelqu'un, introversion, pas introversion, machin et tout, pour moi, tout s'arrête. Je suis là pour convaincre, je suis là pour plaire, je suis là pour que ça marche. Et après, le fuel derrière, c'est la reconnaissance. Et donc, ces deux choses combinées font que, même si j'étais très introverti de nature, en fait, mon obsession au rendez-vous, c'est que les gens, à la fin de leur semaine, s'ils se souviennent d'un rendez-vous dans la semaine, il faut que je sois le rendez-vous dont ils se souviennent. OK. Donc, même les gens introvertis qui écoutent aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas non plus. OK. Donc, l'énergie, c'est vraiment genre élément déterminant numéro un. De l'autre côté, je pense qu'il y a deux choses qui se complètent. Un, c'est la capacité à sentir les gens, sentir les signaux faibles, avoir une analyse qui est un peu qui est non ordinaire, tu vois, parce qu'en fait, les analyses un peu ordinaires, un peu simplistes, un peu bateau, un peu d'école, en fait, on les entend tous les jours. Donc, on veut avoir des perspectives un petit peu nouvelles, quoi. C'est, c'est, et en fait, quelqu'un qui arrive à vous donner son avis sur le monde, sur une boîte, sur un entrepreneur avec une perspective un tout petit peu particulière, mais attention, original, mais pas loufoque, c'est irrésistible. Et si en plus de ça, t'ajoutes une certaine attention to details, la capacité à être précis, à être concis, à être synthétique et tout, bon ben là, en fait, t'as le combo gagnant. Donc, en tant que jeune, sorti d'école ou sorti d'une première expérience qui veut rentrer dans le DC, si t'as la bonne énergie, si t'as une analyse qui a une perspective un peu singulière et que tu es précis, synthétique dans ton, dans ta démarche, franchement, t'as mis toutes les chances de ton côté, quoi. Parce que là, quand tu le décris, on a presque l'impression que c'est un métier presque d'artiste, enfin, où il y a vraiment une bonne fibre, un bon dosage à avoir sur plein de choses. Les étudiants, je sais, ils vont me demander comment on bosse ça, est-ce qu'il y a un bouquin qui récapitule ça, comment tu bosserais ? Intéressant, le truc, quoi. Bon, d'abord, c'est pas un métier financier, c'est un métier de règles de trois. Notre job, c'est pas de faire des BP compliqués, c'est de faire des règles de trois très vite, très bien. Par contre, des règles de trois complexes, où c'est des multiples de règles de trois qui s'accumulent, mais c'est un métier de règles de trois. Notre job, c'est un job, ce qu'on dit, d'early stage. Donc moi, je ne bac pas des entreprises qui ont avancé bien loin, qui ont beaucoup de chiffres, qui ont beaucoup d'activités, etc. La plupart du temps, ils sont deux, trois, quatre personnes. Ils ont commencé à développer un petit bout de produit, ils ont commencé à le mettre sur le marché, ils sont au tout début, quoi. Donc, s'entraîner à ce métier-là, c'est une bonne question. Je pense que le premier truc que tu peux faire, c'est la manière dont tu engages avec les gens, dont tu discutes avec eux, dont on t'échange. Quand tu es dans un métier de conseil, d'analyse, etc., le mauvais réflexe, c'est de vouloir contrer tes peurs. Donc, lui, il n'a pas d'expérience, alors attends, mais vous n'avez pas d'expérience dans votre métier, du coup, comment est-ce que vous pensez que vous allez réussir ? Ah merde, il n'a pas de chiffres encore. Mais du coup, vous n'avez pas de chiffres, vous avez fait un petit BP pour montrer quelque chose ? Ou alors, il y a plein de compétiteurs. Ah oui, mais il y a plein de compétiteurs, ça ne vous stresse pas ? En fait, toi, tu ne fais que déverser ton stress sur un entrepreneur qui lui, rien ne l'arrête, sinon il ne serait pas entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment, et je le dis de manière très grossière, c'est super con de débarquer en débalancé, en face à un entrepreneur. Ton job, c'est de mettre l'entrepreneur à l'aise, de poser des questions dont il a les réponses. Pourquoi tu as commencé ? Avec qui tu t'es associé ? Pourquoi ce sujet-là ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Etc. Donc, un, de la curiosité. Il faut nourrir sa curiosité, c'est point numéro un. Et deux, il faut apprendre à poser des questions qui ont un intérêt, qui vont dans le sens de la boîte, pas dans le sens de il faut que je réponde à mes peurs, mais plutôt genre est-ce que ma question est utile pour le développement de la boîte ? C'est ça ton job d'investisseur. Ce n'est pas devenir contraté par... Et moi, je me retrouve souvent dans des rendez-vous avec d'autres investisseurs à des boards. En fait, les gens posent des questions qui ne sont pas des questions qui servent à la boîte, qui sont des questions qui servent à la manière dont ils vont justifier leur deal à leurs autres investisseurs le lundi prochain en partners meeting quand ils vont tous se voir et parler des boîtes. Moi, pas du tout. Je vois un entrepreneur, et tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. En fait, tu t'intéresses à ses problèmes, à lui ou à elle, pas à tes problèmes. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça. Donc, nourrir sa curiosité, je pense que c'est un point important et rentrer dans un système interrogatoire qui est un système interrogatoire qui n'est pas ni à charge ni pour délier ses peurs, mais pour genre juste, tu vois, c'est forward looking, c'est qu'est-ce qui se passe dans le futur, qu'est-ce qu'il faut qu'on craque, sur quoi on a des difficultés aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait y travailler, c'est quelque chose, c'est optimiste, tu vois, curiosité et optimisme, je pense que c'est les deux choses. Et après, évidemment, c'était pas clairvoyant. Si t'as pas un peu d'esprit critique, on n'est pas un monde des bisous non plus, faut pas déconner, quoi. Mais curiosité, optimisme et esprit critique, je pense que c'est les trois éléments qui sont importants sur lesquels il faut travailler. Super intéressant. Donc, c'est vraiment des soft skills, quoi. Il n'y a pas de parcours type. Si là, quelqu'un se dit j'ai absolument eu de faire du VC, il n'y a pas une voie royale, je vais faire trois ans de ménage, je vais faire... Si, il y a une voie royale. Si t'as fait de l'investment banking ou du conseil ou que t'as été chief of staff dans une super startup, t'as plus de chance que quelqu'un qui n'a pas fait ça, c'est sûr. Et ça, c'est plus valorisé que si j'ai fait trois ans d'entrepreneuriat. Ça dépend de tes trois ans d'entrepreneuriat. Si t'as fait trois ans d'entrepreneuriat et que t'as démontré ta capacité d'exécution, ce que t'as appris, etc., c'est cool. Mais moi, j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se transforment rapidement en Walking Dead, tu vois. Est-ce qu'un Walking Dead a de la valeur ? Pas trop, tu vois. OK. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est combien de temps t'as mis à itérer ? Est-ce que t'as craqué des trucs ? Est-ce que l'énergie que t'as mis dans ta boîte a une quelconque valeur pour ton rôle de VC après ? Tu prends un garçon comme François Métellier chez Alven, c'est un ancien entrepreneur et aujourd'hui, il est VC. Et avant d'être VC, en fait, l'énergie qu'il a déployée, ce qu'il a démontré dans sa boîte d'avant, même s'il n'est pas allé, ça n'a pas été un succès rautentissant, c'était un bon marqueur de son caractère. OK. OK, OK. Dernière question sur cette partie, est-ce que tu peux décrire un peu l'évolution horaire, salaire, titre, la question classique, tu vois ? Bien sûr. Par rapport à l'investment banking ou quoi ? La beauté, moi, je trouve, de l'investment banking, c'est qu'il n'y a pas d'horaires. Tu ne butes 24-7 et que même si c'est ingrat, c'est comme la prépa, c'est une école formidable. VC, si tu ne sais pas te gérer toi-même, si tu n'es pas autonome, si tu ne sais pas te motiver seul, tu es mort. Parce que c'est un métier de confort et c'est un métier sur lequel rapidement, tu peux être planqué derrière ton écran à faire de l'over analyse sur un sujet, à buller, à regarder plein de boîtes sans savoir exactement ce que tu cherches. Il faut vraiment avoir du drive. Donc, on n'a pas le temps de passer une heure en premier cool avec un entrepreneur. Il vaut mieux que ça dure 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, les enchaîner, aller droit au but. C'est une histoire de rythme. Donc, il faut mettre du rythme. Donc, tu n'as pas besoin de bosser comme on dit de investment banking de 8h du mat à 23h le soir, 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine. Mais, tu as besoin de mettre du rythme et le rythme quand tu as 20 ans en fait, c'est no limit. Ça peut être du lundi au dimanche ou du lundi au samedi de 8h à 22h comme un investment banker. Ce qui est sûr, c'est que ça, je suis désolé, je fais énormément de l'anglais ici. J'ai le même défaut. Notre métier fait qu'on parle en anglais toute la journée et que c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Mais on dit que ça compounds, tu vois, ça compende. Je l'aime. Et donc, plus tu vas mettre du rythme, plus tu vas mettre d'heures efficacement, plus ça va compendre, plus tu vas être meilleur, plus tu vas éclater les mecs à côté. OK. Et après, en termes de salaire, c'est les salaires qui vont commencer dans le range 40-50k et pour des partenaires dans des firmes qui ont des... des fonds sous gestion qui sont de taille pas trop importante. Tu vas monter dans un range entre 120 et 180 000 euros brut. Et puis après, pour des fonds un peu plus gros, entre 250 et 400. Et puis, pour les gros fonds américains, 1 million. ça, c'est juste le fixe ? Oui. C'est ça ? OK. Et après, il y a une structure de variable. Oui. Il y a une structure de variable, en fait, pour l'ensemble de l'équipe, c'est 20% de la performance. Donc, si tu as un fonds de 100 millions et que tu arrives à faire 200 ou 300 millions de perfs, ça veut dire que tu as entre 20 et 40 millions de performance à distribuer. Mais la performance, ça, c'est au bout de 10-12 ans minimum. Donc, il faut être patient. Donc, ça, c'est le carré d'intéresse. Et après, et en plus, s'il y a des bonus ou c'est… Il y a des bonus sur les juniors, oui. Oui. OK, d'accord. On vous verse de manière discrétionnaire qui peut être de 8, 10, 20, 30 cas en fonction des profils et de la taille de l'équipe. Partner, donc, je ne sais pas, à peu près, mettons 150 de fixe, c'est au bout de combien de temps d'expérience à peu près ? Il n'y a pas de… Ce n'est pas une question de durée d'expérience que tu as des gens qui vont être partner après avoir une expérience avant, qui vont mettre du temps à monter et tout. Donc, ça va leur prendre 10 ans et il y en a d'autres, ça va leur prendre 3 à 5 ans parce que c'est des… C'est des rising stars dans leur domaine. Ce n'est pas une question de durée. C'est une question d'être au bon endroit, au bon moment, que les postes au-dessus s'ouvrent aussi parce que la difficulté, c'est que tu vas rentrer dans un fonds où il y a déjà des partenaires. Il faut aussi que la place se libère ou que l'équipe grandisse pour que tu puisses monter. Oui. Ça, ça peut être un peu le piège. D'accord. Il faut que tu aies un appel d'air où tu te donnes. Ah ouais, c'est important. C'est l'essentiel même dans votre métier. Ouais. Dans pas mal de… Investment banking, c'est le problème de ces structures un peu pyramidales. C'est pour ça qu'il n'y a que de la place pour le premier. C'est pour ça qu'il faut que tu butées, c'est pour ça qu'il faut y mettre du rythme, c'est pour ça que celui qui a 25 ans me dit qu'il est fatigué. Écoute, si tu fais un forward looking à 35 avec 3 gosses et puis après, on en reparle. Genre, il ne faut pas chier, t'as un enfant. Moi, je me suis mis des tôles, j'ai fait des nuits blanches et j'ai recommencé à mousser toute la journée. Je n'étais pas fatigué. Aujourd'hui, je vais au resto, je me rends qu'il y a une demi-bouteille de rouge avec je ne sais pas qui. Le lendemain, je fais moins le malin qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc, pas d'excuses. Et ceux qui t'expliquent que oui, mais work-life balance, machin, bah ok, demande aux champions du monde de n'importe quelle discipline ce qu'ils pensent de ta putain de work-life balance au moment où il faut show up, il faut faire le job. C'est clair. C'est clair. Je voyais, il y avait un moment, Joshua qui disait qu'il avait quitté sa meuf parce qu'il devait s'entraîner tout le temps et il ne pouvait pas plus de place pour sa vie privée. Ça me fait penser à un truc sur la structure pyramidale. Voilà, j'aurais tendance à dire que Vici, t'es hyper exposé quand même et que tu peux pas avoir un putain de partenaire qui bloque le truc et qui est nul comme t'en as plein dans les banques et dans l'investment banking. C'est possible. Ok, c'est possible. C'est possible. Il y en a, je ne peux pas donner le nom parce que c'est pas sûr. Mais on a pas mal de fonds en France qui sont loqués par des partenaires qui ne font plus le job mais qui le gardent parce qu'ils ont des économiques qui font qu'ils gagnent très bien leur vie et que pendant ce temps-là les autres triment et que ça leur va très bien. Donc tu peux te planquer quoi, c'est possible en Vici. Oui, malheureusement et c'est même très facile en Vici parce qu'en fait le modèle c'est que par exemple tu lèves un fonds de 100 millions tu vas avoir entre 15 et 20 millions de ce qu'on appelle le management fees qui vont être distribués sur une période de 10 ans environ et donc c'est des revenus garantis. Donc tu es planqué pendant 10 ans. Ouais. C'est dingue. J'avais cet espoir que ça ne soit pas comme ça. Non, je suis pas d'aider. Le seul moyen d'avoir cet espoir-là c'est de monter ta propre firme et c'est d'y appliquer des règles où il n'y a pas de place pour les planquer. C'est clair que sur une petite boîte il y a assez peu de place pour les planquer. Mon associé me dit tout le temps « How you do one thing is how you do everything ». Donc quand on a un prestataire qui fait une connerie on lui dit « Bon, c'était la seule fois. Terminé ». Et on ne bosse plus avec lui. Parce qu'il a fait 8 ans d'entrepreneuriat avant et du coup les conneries que moi j'aime me lancer dans l'entrepreneuriat les conneries que je ferai il me les coupe tout de suite. Il me dit « C'est comme quand tu as une meuf qui te trompe 6 fois tu dis « Ah, ça fait 6 fois peut-être que la série de boss sera plus qu'à ». Tu arrêtes quoi. C'est terminé. Donc, ok. Bah écoute on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur ce que c'est que le VC. VC, D, E, F jusqu'à l'IPO qui j'imagine est le dream un peu. Quand tu lèves de l'argent et que tu débutes et que tu es nowhere et que tu vas lever 30 ou 50 000 avec tes potes et tes copains et ta famille on va appeler ça du love money. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent que les gens sont prêts à perdre. J'ai un mec une fois il a monté une boîte son père était directeur des risques dans une grande banque il a mis 200 000 euros chez lui en love money il a récupéré 20 millions comme quoi le love money parfois ça se transforme en money tout court. Ensuite tu as le pré-amorçage donc pourquoi le pré-amorçage c'est parce qu'en fait on voulait créer une demi-catégorie entre le love money et l'amorçage tu vas bientôt te lancer tu es en train de te lancer il te faut un peu plus de moyens et là on va parler de je ne sais pas entre 200 et 500 000 euros ensuite il y a l'amorçage l'amorçage c'est les tickets qui vont entre 800 000 et 2 millions d'euros et après on a série A B, C, D série A ça peut être 4, 5 jusqu'à 8, 9, 10 millions d'euros ou dollars série B 15 à 20 série C 30 à 50 série D 100 millions et plus et jusqu'à l'IPO sachant que c'est bien d'accumuler les chiffres enfin plutôt les lettres de l'alphabet mais plus tu lèves de l'argent plus tu te dilues parce que les investisseurs prennent du capital de ta boîte donc toi tu en as de moins en moins donc est-ce qu'il vaut mieux d'avoir 100% d'une boîte à 100 millions ou 10% d'une boîte à 1 milliard bah ça va falloir le décider donc c'est bien de lever de l'argent pour pouvoir accélérer certaines étapes mais comme tout quand on fait quelque chose il faut du rendement et donc bah il faut faire du rendement sur l'argent qu'on lève pour pouvoir justifier le fait qu'on a filé du capital à des gens et qu'on s'est dilué quoi et au-delà des chiffres la philosophie d'ailleurs le précis de le site versus la série A c'est précis de si t'as pas de business enfin je veux dire t'as pas d'historique c'est dur de faire une projection de cash flow et tout ça et t'investis plus sur un entrepreneur Love Money c'est je crois en toi ok précide c'est on va dire on a validé l'opportunité de marché et on a validé l'opportunité de marché et il y a un autre truc qui est le founder market fit c'est est-ce qu'il y a un fit suffisamment bon entre les gens qui entreprennent et le sujet sur lequel ils entreprennent ça c'est important parce que si tu te lances pour les 10-15 prochaines années putain il faut que t'accroches sur le sujet quoi c'est pas juste je suis sorti d'école je me suis posté avec un pros et cons de ce qu'il fallait faire sur chacun des secteurs et puis j'ai pris celui-ci parce que c'est là où je me suis dit que c'était le mieux quoi c'est pas un bon motif de commencer une boîte quoi ensuite sur l'amorçage c'est à peu près la même chose mais un stade un peu plus avancé et aussi avec des premières validations même terrain au qualitatif de ce qu'on appelle de product market fit donc t'as le founder market fit d'un côté et le product market fit c'est j'ai commencé à mettre mon produit ou des idées de mon produit dans les mains des gens et ils veulent l'utiliser ils veulent l'acheter ils sont preneurs quoi ok et après c'est RIA normalement t'es post product market fit t'es après le product market fit donc pour votre market fit j'ai des clients qui m'ont confié enfin ça prend mon truc c'est pas des gens qui l'utilisent c'est des gens qui adorent ce que je fais ok et d'ailleurs il y a toujours cette adage qui dit il vaut mieux avoir 100 personnes qui t'adorent que 1000 personnes qui t'aiment bien d'accord donc c'est ça les différents stades et une fois que t'as ton product market fit que t'as un track record et de ça c'est RIA comment ça se passe pour toi l'étude des investissements du coup et notamment sur les sur les boîtes très early stay sur quoi tu te bases t'as peu d'éléments donc en réalité qu'est-ce que tu fais c'est que t'as le marché ce qui est une opportunité l'entrepreneur quel fit tu as avec cet entrepreneur là quel fit il a avec son marché et quand tu creuses dans la manière dont il se pose des questions la manière dont la personne exécute dont elle avance etc est-ce que tu sens que c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance qui a du rythme qui est à la fois capable d'apprendre d'absorber tout ce qui se passe en même temps prendre des décisions singulières parce que c'est ça aussi qui fait la force de l'entrepreneur et donc ça se teste en fait le rythme tu vois tu poses des questions tu vois à quelle vitesse ils répondent tu leur demandes un peu leurs insights sur le marché tu vois la manière dont ils l'expriment est-ce que c'est suffisamment synthétique et complet à la fois et en fait nous je pense que le graal ultime c'est quand on rencontre un entrepreneur et qu'à un moment donné le génie remporte l'évidence c'est quand il te pitche quelque chose qui te semble incroyable auquel tu n'avais jamais pensé avant et tu dis mais putain c'est évident ça c'est irrésistible à financer ok donc il y a beaucoup de fit quoi et tu te fais une idée très très vite c'est du fit et une espèce de vérification saine de est-ce que cet entrepreneur c'est bien quelqu'un avec qui je viens de m'associer si j'appelle les gens avec lesquels cette personne là a bossé qu'est-ce qu'elles vont dire de cet entrepreneur et quand on discute est-ce que mon sentiment se renforce ou au contraire s'affaiblit s'il se renforce et qu'il t'empêche de dormir à la nuit c'est bon signe si ça s'affaiblit et que tu as oublié le lendemain que tu avais parlé avec cette personne à la veille c'est pas bon toi en particulier t'as eu des super fit avec des entrepreneurs est-ce que c'est compliqué par rapport au business je sais pas si t'as une amitié je t'entendais dire moi Firmin c'est un gars que je connais un peu parce qu'on joue au foot ensemble à l'ESTP je t'entendais dire que t'étais assez proche de lui est-ce qu'il y en a ouais il y en a avec qui t'as une amitié est-ce que du coup ça devient compliqué quand il faut parler business moi j'ai aucun problème j'ai aucun problème à nouer des amitiés avec les entrepreneurs que je bac au contraire il y a des gens qui cachent des amitiés qui sont superficiels au sens où on est pas quotidiennement collé mais on s'apprécie beaucoup il y a des gens avec qui j'ai des des atomes crochus qui sont un peu plus importants et en fait je sais pas tu vois de la même manière que tu veux dire à tes proches à tes amis à ton conjoint à tes enfants ce que tu penses franchement y'a pas de raison que tu puisses pas le faire avec un entrepreneur qui est aussi un ami et le fond importe autant que la forme donc c'est important d'y mettre la forme et voilà mais donc si tu veux ça m'a jamais dérangé je me suis jamais posé la question pour moi ça m'a toujours paru assez simple et évident d'aborder un sujet difficile avec un entrepreneur quel qu'il soit de la même manière que j'ai aucun problème à aborder un sujet difficile avec quelqu'un dont je suis proche tu vois nous on a on a deux fonds on a Kima sur lequel je suis associé avec Alexis et New Way sur lequel je suis associé avec Pia bah c'est deux personnes avec lesquelles parfois j'ai des discussions difficiles sur nos différences de caractère d'envie de manière de fonctionner etc et on compose avec si t'es pas capable de faire ça franchement c'est compliqué quoi et c'est compliqué parce que ça veut dire que si tu te vois de la face et t'oses pas adresser les sujets avec la personne ça veut dire que tu te vois de la face aussi vis-à-vis de toi ça veut dire que t'es forcément en train de te raconter des mensonges aussi et ça c'est pas bon pour ton développement personnel et notamment dans un métier où ton métier c'est de baquer des gens des individus quand t'as des gros différents avec tes associés sur est-ce qu'il faut investir ou pas dans une boîte c'est quel dernier mot enfin où tu dis je te fais confiance c'est ton call celui-là ou c'est on a pas de différent on se challenge ouais et donc ensuite dans le challenge j'appelle une réponse la réponse est-elle satisfaisante pour que je continue de te challenger ou que je te laisse prendre la décision l'objectif du challenge c'est mettre les gens en face de leur contradiction c'est les aider à y voir clair c'est les aider à prendre une décision éclairée pas à venir leur mettre des bâtons dans les roues donc c'est jamais un exercice de confrontation c'est un exercice de renforcement c'est un parcours en fait le partenaire la personne avec qui tu bosses t'aide à faire ce parcours-là pour à la fin te dire ok est-ce que j'ai vraiment envie de le faire est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ce deal-là sont des raisons suffisamment justifiées et normalement tu es censé le défendre de telle manière à ce que le partenaire te dit ok ouais mais t'as parfois des trucs qui s'expliquent pas forcément rationnels c'est un gut feeling où toi t'es chaud et où l'autre est pas chaud non oui mais les gut feelings s'expliquent les gut feelings se creusent il n'y a pas de en fait moi je dis souvent en fait toute impression est une vérité la différence entre les deux c'est que le fait générateur de la vérité est beaucoup plus simple à distinguer que le fait générateur de l'impression mais il existe toujours si t'as cette impression-là c'est qu'il y a passé quelque chose ça peut être juste un regard une poignée de main un truc tu vois un entrepreneur avec le regard fuyant qui te met une poignée de main un peu molle peut-être que ça va t'envoyer un mauvais signal tu vas dire à l'autre bah je le sens pas pourquoi tu le sens pas bah je le sens pas parce que j'ai pas poignée de main un peu molle et le regard un peu fier ok qu'est-ce que ça veut dire je sais pas on va appeler les gens avec lesquels ils ont bossé ouais tu vois est-ce que cette personne-là tu as de refuyante si oui pourquoi sinon pourquoi pourquoi tu penses que j'ai eu cette impression-là est-ce que la personne a été stressée est-ce qu'elle a toujours été comme ça enfin tu vois il faut creuser il y a eu des trucs sur lesquels tu t'es gouré ou que tu regrettes ou quoi des trucs que t'as raté peut-être à cause d'une mauvaise impression parce que tu dois prendre tes décisions quand même très très vite quoi non mais j'en ai raté j'ai raté des deals j'ai raté des deals tu vois un deal comme Conto c'est un deal que j'ai raté parce que donc je pense que mon impression était bonne était juste mais la raison pour laquelle j'ai pris la décision était trop basée sur mon impression et pas assez sur du factuel justement j'aurais dû être beaucoup moins regardant de mon impression sur la décision que j'ai prise quand j'ai décidé de ne pas investir et c'était quoi ton impression mon impression c'est que j'avais un des deux confondateurs qui au bout de 5 minutes au téléphone que je trouvais un blairable et que je pensais il était très dur ouais et enfin un blairable pourquoi ? parce qu'il était énormément courtisé donc il avait un petit coup de non non la tonalité de voix pas sympa ok mais juste pas sympa quoi et la culture elle est connue pour être une culture dure à l'image de ce fondateur qui est dure tu vois donc je me suis pas fait un film leur CTO à l'époque était un super product guy mais pas un super tech guy le mec voulait faire une banque le mec voulait faire une banque faut y mettre les moyens la vérité c'est qu'ils ont mis très longtemps à sortir leur core banking très longtemps donc j'avais pas tort là dessus non plus et après les mecs avaient fait une boîte de cigarettes électroniques l'un des fondateurs c'est le fils du patron de la BNP je me suis dit ils font une néobanque ils vont la vendre 200 millions au premier venu et puis on en parlera plus bon bah là je me suis gouré mais beaucoup des signaux que j'avais étaient des bons signaux mais mon job c'est d'investir dans de l'optionalité donc j'aurais dû le faire en plus ils m'ont demandé deux fois donc je suis con ok c'est vrai du coup j'allais y venir sur la stratégie c'est un beau produit c'est une belle boîte et après des entrepreneurs tu vois la différence ce qui est marrant c'est que cet entrepreneur sa tonalité faisait que je savais qu'il n'était pas très sympa mais au moins au moins c'était clair ouais alors qu'il y a des entrepreneurs qui te font un super pitch et qui sont des gros enfoirés tu le sais pas et tu le sais pas au début ok bah du coup j'enchaîne sur ta stratégie d'investissement un peu où tu disais avoir de l'optionalité c'est ça qu'on appelle le spray and pray un peu non on a deux casquettes on a la casquette de Kima qui est effectivement du spray and pray donc tu vas faire 100 deals t'en as 80 qui vont au tapis t'en as 20 qui vont te rapporter de l'argent et t'en as 1, 2 ou 3 qui vont te rapporter énormément d'argent donc énormément d'argent c'est quoi c'est 100, 200, 300 fois la mise ok beaucoup d'argent c'est 10, 20, 30, 40 fois la mise et un peu d'argent c'est entre 2 et 5 fois ok donc toi tu mets et sachant que tu mets des tickets dans les 100 cas ok donc t'en as qui t'ont rapporté 30 bar ouais ok genre quoi je peux pas donner tous les noms mais par exemple une boîte comme Transferwise ça nous a rapporté plusieurs centaines de fois notre argent donc on en a qui valent beaucoup dans nos books et dont on est sortis un petit peu et on a récupéré de l'argent et ouais on en a quelques-unes on en a on est à 400 fois la mise tu vois c'est dingue ouais c'est dingue et moi ce que je trouve encore plus dingue c'est le 100 deals ça veut dire il n'y a que 365 jours dans l'année un deal tous les 3-4 jours ouais c'est ça exactement 2 deals par semaine c'est un délire ok ouais mais en fait tu m'en ferais faire 4 je pourrais les faire aussi ça j'en ferais un à mon quotidien et ça c'est sur Kimai après on a New Wave qui est un play beaucoup plus intentionnel c'est en fait un play sur lequel notre niveau de conviction et notre niveau d'ambition au moment où on finance ces boîtes est beaucoup plus fort au démarrage généralement des repeat entrepreneurs qui recommencent une autre boîte ou des first time entrepreneurs mais qui sont post product market fit et là on va mettre des tickets entre 500 et 4 millions d'euros et là pour le coup bah c'est un portafé beaucoup plus concentré c'est un fonds de 75 millions d'euros sur lequel il n'y a que entre 20 et 25 deals donc tu essaies de ne pas faire trop de conneries et quand tu investis du coup tu t'impliques vachement plus dans les boîtes pour maximiser le résultat ouais d'accord t'as un métier d'investisseur qui est un métier de picking où je dis oui non oui et non oui et non et après t'as un métier d'investisseur qui est un métier d'accompagnement et dans l'accompagnement le piège c'est est-ce que t'aides des entreprises qui ont mal est-ce que t'aides des entreprises qui vont très bien est-ce que t'aides des entreprises qui sont dans cette espèce de messy middle quoi et après t'as un métier qui est adjacent à New Wave mais qui l'est pas sur Kima qui est un métier d'asset manager t'as un fonds de 75 millions t'as une partie pour des premiers chèques une partie pour réinvestir faut que t'aies pour toi suffisamment diversifié il faut que t'aies une stratégie qui soit un peu claire faut que tu puisses expliquer comment est-ce que t'as déployé 75 millions de manière diligente auprès de tes investisseurs quoi ok sur Kima on a que l'argent de Xavier Nien sur New Wave la moitié c'est l'argent de Xavier Nien mais l'autre moitié c'est des copains donc ouais donc t'es plus challengé du coup par tes investisseurs je suis plus challengé aussi parce que le modèle fait que sur New Wave je prends entre guillemets plus de risques avec Kima avec Kima je sais que je vais faire de la perf que je vais rendre l'argent tu vois je suis pas inquiet je suis en un index je suis en loi de monter un lot c'est des maths c'est facile ok on va y venir après du coup je vais te challenger sur le contexte un peu actuel j'imagine que c'est un peu plus dur je regarde si j'ai des ouais est-ce que t'as des est-ce que t'as des chaînes ou des médias des newsletters et tout ça j'imagine que t'es très sollicité mais est-ce que toi il y a des il y a des médias que tu utilises particulièrement pour pas rater la pépite tu vas me prendre pour un fou je ne lis pas les informations ok la presse et je n'écoute pas les podcasts et voilà c'est que je je suis solé non et en fait je ne m'informe pas en fait je m'informe avec les entrepreneurs qui viennent à moi et qui me racontent des trucs toute la journée je vais pas voir ce qui se passe et quand j'ai une boîte du portefeuille même sur laquelle il y a un article un machin et tout ça m'intéresse pas je connais déjà la boîte t'es suffisamment implémenté pour que s'il y a un bon truc qui se développe dans l'écosystème tu sois au courant c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai en partie c'est pas vrai parce que quoi qu'il arrive il faut que tu restes omniprésent pour que les gens pensent à toi mais comme je n'aime le fait d'être introverti de nature fait aussi que j'ai pas une tendance à aller voir les gens donc moi le moyen que j'ai pour aller voir les gens c'est d'écrire ma newsletter tous les dimanches c'est d'être présent dans les podcasts c'est de faire tous ces deals de m'assurer d'être un peu omniprésent de pas dire trop de conneries aux entrepreneurs pour qu'ils en parlent entre eux maintenant de me remettre sur Insta tout ça quoi tu vois c'est comme ça que j'arrive à parce que les gens continuent de m'envoyer du deal flow et à m'appeler quand ils ont une boîte les bons deals ils sont venus à toi comme tes meilleurs deals ils sont venus à toi grâce à ton personal branding quoi ouais tout à fait et grâce à la multiplication des relations que tu te fais au bout de 10 ans ouais ouais une petite interaction ici une petite interaction par là c'est c'est les effets composés du coup ouais je voulais venir je fais un petit rappel pour la communauté qui est un peu plus jeune mais en gros depuis la crise des subprimes on a vécu dans un univers de taux bas donc quand t'as les taux à zéro ça veut dire quoi ça veut dire que pour avoir un rendement sur ton investissement t'es obligé de prendre du risque moi dans les produits structurés j'en ai énormément bénéficié parce qu'il y a des en gros des gros assureurs des gros fonds de pension qui avant foutaient leur thune dans des obligations qui leur payaient du 5% par an et te payaient sur l'assurance-vie du 2% quand les taux sont à zéro bah du coup ils ont dû prendre plus de risques et nous c'était la vente des fameux produits avec des poutes dans des lignes comment ça s'est reflété ça un peu sur le venture capital c'est à dire que il y a eu un gros moment où tout le monde était shower with money voilà les fonds de pension je pense ont mis des beaucoup plus gros portions de leurs fonds dans le capital risque il y a eu des énormes start-up voilà qui ont fait des succès qui n'étaient pas forcément méritées ou moins méritées et là j'avais vu comment il s'appelle le boss enfin le fondeur de YC Paul Graham qui disait bon maintenant il va falloir qu'on fasse des boîtes qui marchent faire des vraies boîtes ouais ouais donc comment t'as vu ça toi hier je regardais The Big Short ouais tu vois sur la crise subprime il y a quelque chose qu'on n'aura jamais dans le venture et qui je pense et heureusement et j'espère que personne n'aura cette mauvaise idée c'est il n'existe pas de produit structuré du venture il n'y a pas de stack au dessus de celle du venture et il n'y a pas de levier non plus il n'y a peu de dette il y en a un peu quand même faut pas déconner mais il n'y a pas des effets de levier de 1 pour 2 1 pour 3 1 pour 4 ça n'existe pas et il n'y a pas de produit structuré autour des différents investisseurs qui s'en sont dans tel fond tel fond qui te mettent ça dans des tranches qui te les réassure je sais pas tout ça n'existe pas donc t'as pas la connerie du CDS Squared que le mec explique quand les mecs se rendent compte qu'il existe plus de c'est quand même extraordinaire de se dire que la masse de produit structuré est plus importante que la taille des sous-jacents t'arrives à des niveaux et t'es dit what the fuck genre c'est techniquement possible c'est dingue ouais les mecs ne s'en sont même pas rendus compte c'est techniquement parce que le mec s'est pas dit quand il a jeté un truc attend il y a combien de layers en dessous tu vois non enfin les gens se sont juste structurer des trucs les uns à côté des autres c'est génial bref il n'y a pas ça en venture donc quand tu perds un argent tu le perds qu'une fois quand tu le gagnes tu peux le gagner 100 fois tu peux le gagner 1000 fois tu vois quand tu fais un Uber tu crées 100 milliards de valeurs 100 milliards de valeurs ça absorbe 4 ans d'investissement dans le monde entier en venture caricature un peu c'est pas exactement ça mais c'est beaucoup donc on a des Amazon c'est du venture Apple c'est du venture Google c'est du venture donc le venture a créé des géants des géants qui absorbent toute la perte et donc il n'y a pas de sujet de est-ce que le venture en termes de classe d'actifs est une bulle potentielle en revanche est-ce que c'est une bulle potentielle grosse long terme etc en revanche est-ce que c'est une bulle temporaire mal capitalisée par certains acteurs sur certains actifs où il y a des excès etc oui et là on est en train de vivre la destruction de valeurs de l'argent de main l'investit les années passées mais ça s'absorbe vite la destruction de valeurs sur quelques dizaines de milliards même si c'était 100 milliards ça s'absorbe vite les boîtes plantent les fonds font faillite rendent un peu de leur argent et on passe à autre chose entre 2000 et 2010 sur 1000 fonds US sur 1000 fonds US il y en a 700 qui ont disparu personne n'a rien vu ça n'a aucune importance et peut-être que entre aujourd'hui et les questionnaires qui vont venir il y a plein de fonds qui vont disparaître et tout le monde s'en fout ça ne change rien ce qui est génial c'est que maintenant on est dans un métier où on va pouvoir faire de la perf parce qu'on peut faire des deals qui sont bien bricés avec des montants raisonnables faire des vraies boîtes et ce n'est pas la course et l'échalote à celui qui met la plus grosse programmation sur son moteur pour faire sortir des flammes derrière ses pots d'échappement donc ça c'est fini pour nous c'est une chance évidemment c'est la même chance pour ceux qui ne font pas le taf et qui n'arrivent pas à lever de l'argent mais nous par exemple on a un premier fonds qui fait 75 millions d'euros on lève un deuxième le deuxième est sursouscrit et il est sursouscrit pourquoi ? il est sursouscrit parce qu'on est diligent parce qu'on est consistant parce qu'on fait le job parce qu'on est sérieux il y a quelques années n'importe quel singe avec un peu de chance pouvait lever un fond donc Kima s'est bien démerdé tu dirais dans cette phase là dans ces dernières années là où le contexte est devenu beaucoup plus compliqué ouais on a fait des conneries je pense que 2022 est un mauvais vintage globalement pour nous est-ce que ça va être catastrophique ? pas du tout c'est juste un mauvais vintage je sais quelles sont les boîtes qui vont apporter beaucoup d'argent heureusement ça va me permettre d'absorber les mauvais deals mais je vois à peu près que 2022 n'est pas un super vintage et t'investis toujours autant parce que j'imagine du coup les levées de fonds sont plus compliquées si les fonds de pension se détournent un peu de cette classe d'actifs on n'investit pas beaucoup on investit 15 millions d'euros par an donc 15 millions d'euros par an à l'échelle du venture c'est peu c'est une centaine de deals à 150 000 euros ça se trouve très facilement ok parce que j'ai vu la news je crois qu'il est tombé aujourd'hui que Masteo qui avait été toi c'était toi Masteo ou c'était vous ? on avait mis de l'argent de Masteo ouais ok tu vois j'ai perdu je suis désolé pour eux ouais j'ai perdu une fois ces 50 000 ok et c'est parce qu'en fait ce qui m'intéresse juste pour les donc Masteo c'est du rendement locatif c'est de la gestion locative on se demande est-ce que c'est le style de boîte qui devrait lever via du VC quoi moi je me dis c'est pas un truc ultra scalable et voilà je m'y connais beaucoup moins moins que toi tu vois je m'attends à de la tech à un truc où c'est normal que early stage il n'y ait pas de valeur à une plateforme et par contre t'as une scalabilité de fou quoi nous on l'a fait à l'époque parce que c'était un investisseur renommé qui faisait le lead et que je préférais avoir 150 000 euros dans une boîte qui plante plutôt que pas avoir d'argent dans une boîte qui réussit potentiellement ouais donc c'est un jeu d'optionalité après je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'ils y allaient parce qu'effectivement je voyais pas comment est-ce que opérationnellement t'arrivaient à des effets d'échelle parce que c'est difficile l'immobilier c'est comme la restauration c'est c'est beaucoup de plaisir mais c'est beaucoup d'emmerdes et les emmerdes prennent beaucoup de place ouais et du coup ouais je me suis dit tiens si demain ils arrivent à développer leur propre programme immobilier dans les bonnes zones etc ils vont faire une méga foncière bon on gagnera peut-être de l'argent ce sera pas mal en fait ils ont voulu créer un modèle je pense beaucoup plus fragmenté sauf que gérer l'immobilier en fragmenté c'est techniquement impossible c'est pas possible de manière rentable pourquoi ? bah je te mets au défi d'acheter 10 appartements disséminés et de les gérer dis-moi comment tu fais c'est impossible tu n'as que des emmerdes toute la journée tout le temps et ces emmerdes te bouffent ton rendement tout le temps ouais mais c'est pour ça que moi je mettais t'as envie d'être client de Mastéo t'as envie d'y croire ouais t'as envie d'y croire ouais ouais mais la réalité te rattrape ouais ok j'ai un pote qui leur a pris 10 appartes je suis sur le papier ça a l'air super sinon à l'ancienne j'ai plein de collègues de Goldman qui ont fait l'erreur de t'as l'appart à Saint-Etienne le truc à Bordeaux le machin c'est un enfer c'est bien ça mon point c'est que la promesse papier elle est géniale mais si pourquoi est-ce que toi t'y arriverais alors que les autres y arrivent pas ah parce que je vais mettre du process du software du machin et tout une emmerde c'est une emmerde tu vois c'est incompréhensible une question qui est intéressante dans la stratégie d'investissement c'est est-ce que tu gagnes un deal seulement par la valorisation financière j'imagine que non et du coup avec quoi d'autre tu peux gagner un deal quoi la valorisation financière c'est une des raisons pour lesquelles tu peux gagner un deal mais tu gagnes un deal parce qu'en fait t'as été crédible et la personne se voit travailler avec toi dans la durée elle se voit travailler avec toi dans la durée pour deux raisons la première parce que t'as démontré que t'étais un partenaire de qualité et aussi parce que ton aura sur le marché fait que t'es connu pour être quelqu'un de bien ou de pas bien ou de moyen tu vois dans quel tiers tu te situes quoi est-ce que t'es tier 1 tier 2 tier 3 et en fait les gens te rankent comme ça ils te voient avant même que t'aies commencé à parler ils savent en fonction du fond dans lequel tu bosses qui tu es dans quel tiers tu es en fonction de dans quel tiers tu es en fait ça détermine tes chances de succès et ensuite dans ce tiers là c'est quelle est la compétition qu'il y a dans ce tiers là pour gagner le deal quoi ouais très bien et du coup quel est après toi ce que tu mets en oeuvre pour créer de la valeur dans les boîtes dans lesquelles t'as investi moi mon job c'est de dire un minimum de conneries en un minimum de temps c'est de poser des questions c'est pas d'avoir des réponses c'est pas d'avoir des réponses aux questions c'est de poser des questions intelligentes aux entrepreneurs je suis un non-brew shit non-nonsense guy mon job c'est que 15 minutes avec moi va le 3h avec n'importe quel autre investisseur parce que d'abord j'aime pas perdre mon temps parce que j'aime pas essayer d'apporter de la valeur là où j'en ai pas parce que je déteste le brainstorming parce qu'on a énormément de benchmark de data d'informations qu'on reçoit avec Kima New Wave et donc ça fait qu'on est très knowledgeable donc c'est facile pour nous de distiller cette information de manière concise concrète à nos entrepreneurs et après j'ai appris à mettre les formes j'ai appris à aider les entrepreneurs à se poser des bonnes questions et de temps en temps tu fais l'intro qui va bien au bon investisseur au bon profit au bon candidat et ça change la donne quoi mais c'est pas du dating c'est de la relationship quand tu fais tu as le rapport investisseur entrepreneur c'est pas de la relationship bête et méchante je t'envoie un reporting je te pose mes questions tu vois comment ça va et tout c'est comment est-ce que tu connectes moi ma capacité ma force c'est de savoir connecter en one to one avec les entrepreneurs pour en tirer le meilleur parce que si t'as quoi mis le boîte dans le portefeuille c'est vrai que t'as pas énormément de temps à le regarder pour windstormer je les appelle jamais qu'ils m'appellent s'ils veulent quelque chose ok et il faut que la demande soit concrète et précise d'accord c'est exactement et un call ça va durer 15 minutes quoi ça peut durer 15 minutes ça peut durer une demi-heure ça dépend si c'est pendant que je cours ou pendant que je marche ok je sais pas je suis dans mon bain ok je sais pas t'es déjoignable à tout moment en tout cas je suis déjoignable rapidement et rapidement et pour des durées qui sont des durées qui sont pas des durées débiles moi les gens qui me fixent une heure dans l'agenda de rendez-vous je me dis il y a un loup qui sont pas bien organisés il faut qu'ils revoient la main dont ils font leur rendez-vous et la dernière fois j'étais avec des entrepreneurs j'ai adoré j'avais fixé un rendez-vous de 20 minutes c'est mon rendez-vous typique pour les entrepreneurs en premier call elles arrivent en call et elles étaient toutes stressées genre vite 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 il faut qu'on pique il faut qu'on pique j'ai attendu 20 minutes t'inquiète pas on est large on me dit non 20 minutes c'est quoi t'inquiète au bout de 8 minutes je savais que je voulais investir je leur ai dit bon maintenant je vous détends ça fait 8 minutes bon plus pour info on va investir pendant le week-end mais il nous reste 12 minutes il faut qu'il y ait plein de trucs genre c'est cool ok moi je fais dans l'efficacité il y a des gens l'impression que quand tu fais dans l'efficacité tu fais dans le dans le machinal un peu tu vois que t'es un peu robotique et en fait moi je fais dans l'efficacité d'abord parce que c'est comme ça que je fonctionne et je ne fonctionne pas autrement et c'est vrai là et c'est vrai dans tout ce que je fais tout le temps et ensuite et ensuite c'est quand je suis efficace que je suis concentré et c'est quand je suis concentré que je suis humain plus tu laisses le temps se distordre et que tu me mets des sujets et que et tu vois moins il y a de répondants et moins c'est efficace plus je m'endors plus je me fais chier moins je suis pertinent moins on va passer un moment moins je me sens engagé moins c'est bon quoi t'as écrit un bouquin là dessus du coup Human Machine Human Machine parce que tu peux résumer un peu l'idée Human Machine c'est tout simple c'est comment s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain l'idée c'est quelques règles de bon sens pour très bien s'organiser de façon à mettre la bonne intentionnalité dans tout ce qu'on fait donc c'est vrai dans la capacité à savoir dire nous aux gens c'est vrai dans la capacité à dire ce qu'on pense mais avec la bonne intention et les bonnes formes quand on s'exprime c'est vrai dans la manière dont on organise sa gestion d'emails sa gestion de rendez-vous la gestion d'autres tâches courantes c'est vrai dans le fait d'avoir un périmètre d'agenda qui est toujours à 80% et jamais à 100% parce que tu auras toujours des urgences des dernières minutes des choses à gérer dans ta semaine qui vont faire qu'il va falloir que t'arranges ton agenda et en fait c'est une somme de conseils pratiques que moi je me suis appliqué au fur et à mesure que ma carrière a avancé pour ne jamais être victime de mon agenda de l'extérieur de l'autorité que j'en pourrais avoir sur moi parce que j'en ai une grande défiance aussi et tu penses que tout le monde devrait être une human machine alors non je pense pas que tout le monde devrait être une human machine mais je pense qu'il faut au moins assumer le positionnement qu'on a tu vois si t'as un positionnement volubile qui a tendance à aimer tu vois passer du temps parler échanger c'est un truc dont t'as besoin putain mais fais un métier qui te permet de faire ça quoi mais je t'en supplie genre deviens pas entrepreneur ou viens pas me faire chez une en rendez-vous genre c'est pas bon ça marche pas tu vois t'es entrepreneur ton job entrepreneur c'est de mettre du putain de rythme c'est pas d'être volubile pas bon d'être volubile et donc tu vois il y a des choses comme ça et à la rigueur et quand t'es une human machine ou que tu t'organises tu vois de manière très forte pour pouvoir tu vois gérer ton temps il faut le faire avec un peu de c'est quoi le bon terme pas un peu de souplesse mais avec un peu de légèreté aussi tu vois j'ai écrit ce bouquin parce que je me suis fixé des règles je me suis pas fixé des règles pour les appliquer 100% du temps je me suis fixé des règles pour connaître le périmètre dans lequel j'évoluais pas pour devenir chiant bridé collé ah non ça rentre pas dans mon agenda ça rentre pas à rentrer le moment etc c'est c'est pour savoir où j'en suis c'est pour maîtriser le temps ça je pense que c'est important tu vois il faut pas être une humaine machine ou plutôt être une humaine machine c'est apprendre à maîtriser son temps donc apprendre à maîtriser les moments où il faut que tu sois en mode robot les moments où il faut que laisser de la place un peu ou qui faut n'importe quoi ouais moi je suis un bon contemplateur parfois je vais rien faire pendant une heure et so what tu vois ouais mais tu le sais quoi le truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait des moments où t'aies l'impression que t'es en train de bosser et en fait t'es pas du tout ça c'est le pire qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui sont là qui passent la journée au bureau qui sont devant leur pc et qui ont qui oscillent entre leur onglet whatsapp leur onglet email leur onglet youtube leur onglet machin leur onglet truc genre putain mets toi dans le flot par période accouche des trucs et puis de temps en temps offre toi ce moment où effectivement t'es un peu dilettant mais faut que ce soit intentionnel faut pas que ce soit en mode automatique quoi parce que c'est le meilleur moyen de se perdre donc en fait t'es hyper connecté avec l'instant présent et t'as pas cette charge mentale où quand tu bosses pas tu te dis ah j'aurais peut-être un peu bossé et quand tu bosses tu te dis ah j'ai peut-être un peu envie de glander aussi quoi exactement l'intentionnalité dans les deux cas il faut mettre de l'intentionnalité si t'as envie de glander tu mets de l'intentionnalité si t'as envie de bosser méfie pas de l'entre-deux ça pue l'entre-deux quoi c'est comme le consensus c'est pas comme ça qu'on fait les blondines on va être cher le consensus les meilleurs dits sont pas issus du consensus moi dans la vie c'est pareil quoi c'est un truc que t'as réussi rapidement à le mettre en place moi je trouve ça dur là en tant que jeune entrepreneur je suis tu vois 24-24 7 sur 7 enfin au début je l'étais là maintenant mon associé me dit faut que t'es un jour t'as pas le droit de toucher ton téléphone et tout ça donc j'ai un jour dans la semaine où je bosse pas toi il t'a fallu combien d'expérience pour arriver à ce niveau là tu vois de d'abord je suis en fait parfait donc j'ai aussi comme toi tu vois je suis beaucoup tiré de nouveau vers mes défauts ma propension à procrastiner ou à être fainéant ou à faire je ne sais quoi tu vois donc ça c'est ça reste omniprésent c'est là c'est un combat quotidien tu vois ça va pas s'en aller je pense que j'ai un moteur c'est que j'ai horreur de l'autorité donc j'ai une défiance forte à l'autorité et le fait que l'agenda et l'autorité sur moi me dérange donc j'ai besoin de me sentir en maîtrise j'ai ce côté un peu contre le fric et le fait de mettre beaucoup d'intentionnalité de me concentrer sur des tâches me permet d'être contre le fric de les torcher en deux fois plus de temps que n'importe qui sur la même tâche et donc de m'offrir le temps à côté bah de penser à d'autres choses de faire d'autres choses de m'entraîner par exemple ou autre quoi et donc c'est plus j'utilise ça en me disant quelle utilité ça et en fait c'est ça parce que si tu te dis juste à ton temps il faut que je me force je bloque ce moment là je fais que des emails et tout oui mais non en fait tu vois c'est quoi l'objectif quelles conséquences pourquoi tu fais ça si t'as pas d'objectif fixé sur le fait de t'organiser de manière carrée en fait tu le feras jamais c'est impossible il faut un objectif tu peux dire ouais mais quand je vais à l'école c'est pas parce que j'ai envie d'y aller c'est parce que t'es forcé mais être forcé c'est un bon objectif tu vois c'est marche ou crève de Stephen King ouais c'est ça tu disais tout à l'heure l'investment banking c'est une prépa c'est ça t'as pas le choix et t'aimes bien parfois ne pas avoir le choix exactement bien sûr t'es contraint c'est comme quand t'es dans un restaurant que t'as du monde que c'est le service t'es dans le jus pendant 7h d'affilée tu ressors de là t'as les jambes au coton mais tu t'es pas posé la question pendant 7h pendant la qualité de terre par contre quand il n'y a pas grand monde dans le restaurant tu fais un peu le service et que c'est un peu plus calme et tout putain là tu vois le temps passer ouais là c'est long là tu dis que t'aimes bien être ailleurs tu te poses 1000 questions et là c'est pas bon t'arrives à le sentir dans tes entrepreneurs ceux qui ont cette maturité là de là je bosse là je me repose ou ça t'arrives à le voir rapidement ou pas tu le vois rapidement dans leur body language dans leur attitude dans l'heure à laquelle ils arrivent au meeting dans la manière où ils répondent aux emails au whatsapp où ils s'organisent et tout c'est assez flagrant et après il faut accepter aussi que tu finances pas des gens parfaits et donc la question c'est à quel point parfois leur manque d'organisation ou certaines originalités chez certains sont des défauts avec des conséquences qui sont létales quoi ou alors juste ça fait partie de leur singularité ça fait partie d'eux et c'est pas si grave dans ce qu'ils sont en train de construire ouais c'est très complexe moi je suis vraiment à l'autre bout de la finance où je faisais du toi t'es sur l'amorçage et moi je tradais des options donc je faisais des trucs hyper liquides où je tradais la chorale la volatilité et la dividende enfin des trucs concrets tu vois et donc du coup c'est très mathématique alors que toi j'ai l'impression que c'est quand même très oui il y a beaucoup de sensibilité dans ce que tu fais quoi c'est oui mais le piège dans mon métier c'est que si tu n'as pas énormément de rationalité si tu ne lis pas la sensibilité et la rationalité t'es mort parce que la sensibilité te fait faire énormément de conneries et la rationalité te fait rater toutes les belles opportunités ouais ok il faut composer toujours dans l'entre-deux quoi ouais c'est comme les gens qui me disent qu'est-ce que tu penses de l'empathie moi l'empathie ça me casser de couilles moi je fais preuve j'ai de l'empathie parce que parce que la misère du monde m'arrache le coeur mais pour les gens tu vois qui ont des malheurs dans la vie je pense que je fais plus preuve de compassion rationnelle tu vois j'adore ce terme la compassion rationnelle c'est très moche mais c'est très vrai tu vois c'est la capacité de comprendre l'autre et d'arriver à créer le détachement nécessaire pour pas que ça t'emporte n'importe où quoi c'est vrai qu'un entrepreneur moi j'ai des entrepreneurs qui vont très mal un job c'est pas de leur dire bon bah dommage salut à la prochaine c'est pas de leur dire non plus c'est horrible machin t'es ok t'es dans la merde je comprends ça fait mal c'est dur maintenant genre ok on va regarder un peu en arrière ce qu'il faut qu'on fasse d'introspection mais on va regarder un peu devant genre qu'est-ce qui fait qu'on arrive à t'aider à remonter la pente rapidement tu vois sachant que moi mes 100 000 ou 150 000 euros ils sont perdus donc je suis pas là pour récupérer des pouillèmes mon obsession à ce moment là c'est de manière très con tu vois avec beaucoup de compassion et d'une manière très rationnelle ok qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le prochain step tu vois et par exemple enfin tu vois t'as des gens dont les proches tout d'un coup sont atteints de maladies rares ou soudaines ou graves etc bah en fait là va falloir il faut savoir se partager en deux entre la peine terrible et le fait que putain faut s'accrocher parce qu'après bah falloir continuer la route quoi tu vois genre et c'est dur et moi je suis peut-être c'est peut-être mon côté très contre le fric mais moi mille fois dans ma tête je me suis dit s'il m'arrive une grosse merde tu vois vis-à-vis d'un proche ou moi-même et tout comment je gère et peut-être que je me surprépare à ça mais chez moi c'est une obsession le fait d'être à la voie faire preuve de beaucoup de compassion et en même temps d'avoir cette part de rationnel qui arrive justement à tu vois à solidifier le tout quoi t'as cette partie-là avec des entreprises c'est une vraie dimension d'accompagner les entrepreneurs là-dessus quoi c'est une dimension extrêmement importante on a déjà un entrepreneur qui est dans la merde qui a levé beaucoup d'argent dont la boîte est en train d'aller au tapis alors qu'il a des gens top dans son équipe que son produit commence à peu près a décollé mais c'est pas encore ça etc je suis pas là pour lui donner une table dans le dos tu vois il a fait de la merde il le sait mais je lui ai dit aussi si d'ici la fin de janvier ton truc continue de décoller que t'arrives à te refinancer et que t'as besoin que dans le cas de son refinancement on participe parce que ça permet de créer le pool nécessaire pour pouvoir te continuer pendant les 12 prochains mois et de prouver tout ce que t'as à prouver on en sera quand j'ai dit ça j'ai tout dit je vais pas le prendre dans mes bras tu vois pour ça il a sa famille ses proches ses gens etc moi mon job c'est de lui apporter des solutions c'est pas de lui apporter de la c'est quoi le bon terme c'est de la de la pitié quoi ouais putain mais je suis pas abandonné de la pitié aux entrepreneurs c'est pas mon job mon job c'est d'apporter de la rationalité tout en comprenant la merde dans laquelle ils sont est-ce que avec tes associés vous splitez les tâches là dessus il y en a un qui est meilleur sur la partie accompagnement psychologique d'autres qui est plus là est-ce qu'il y a le truc good cop bad cop un peu entre vous le role play et tout ça donc chez Kimar on est des individus qui prenons des décisions tu vois et donc il n'y a pas de collaboration dans les deals beaucoup chez New Wave c'est différent parce qu'on est un partnership avec PIA et donc on bosse ensemble et là on se complète beaucoup donc moi je vais avoir une tendance dilettante à laisser les choses se faire un peu de manière organique naturelle et elle va avoir tendance à forcer le dialogue forcer l'échange forcer le feedback forcer les choses tu vois elle a besoin de gratter et donc comme moi je suis un peu laid back mais de temps en temps je la fais reculer je dis attends laisse faire les choses ça va se décanter et de temps en temps elle me dit genre il faudra prendre les devants parce qu'on avance et donc en fait c'est cet ensemble qui fait qu'on y arrive bien donc ouais c'est essentiel et qui est naturel qui est dû à vos personnalités c'est pas tellement c'est pas naturel qu'il y a des choses sur lesquelles on a bossé parce qu'on a compris ceux sur quoi on était différents et après ceux sur quoi on pouvait céder quand certains de nos traits de caractère en fait prenaient de l'extrême quoi ouais transition avec avec la suite du coup tu dis que ouais le personal branding est hyper important et que t'as besoin d'une enfin ouais d'une grosse exposition médiatique mais j'ai l'impression que toi tu le fais très bien je vois pas tellement d'autres VCs le faire je pense objectivement être le seul à le faire vraiment dans l'écosystème des entreprises des VCs francophones je l'ai pas fait par choix de faire du personal branding j'ai commencé à bloguer en 2013 j'ai pris plaisir j'ai continué chez The Family et puis à force de le faire en fait j'ai appris à m'exprimer intelligiblement à dire pas trop de conneries en un minimum de mots enfin tu vois et donc du coup après t'es identifié et ensuite là depuis un an je m'astreins à écrire tous les dimanches etc c'est super maintenant je fais un peu de contenu sur Insta et tout c'est assez facile tu fais une short vidéo du milieu tout deux tu la postes sur un sujet très précis et ça casse pas trois patins à canard mais je le fais aussi parce que en vérité je suis mal à l'aise en groupe j'aime pas je suis pas à l'aise à contacter les gens tu vois en direct c'est une manière de créer un appel d'air c'est plus un moyen qu'une fin chez moi et ce moyen il est nécessaire si je veux exister t'es plus à l'aise d'avoir une caméra qu'en groupe à mille fois ouais je suis exactement comme toi et je pense qu'il y a plein de streamers c'est pour ça que ce qui est le truc qui est marrant dans la créateur économie je trouve c'est que des streamers hyper geeks et de ça qui sont dans leur chambre se sont retrouvés très à l'aise dans la caméra il y a un truc c'est qu'en fait dans la dynamique de groupe tu te fais par défaut quand t'es introverti étouffé par le reste du groupe qui est plus extroverti que toi donc en fait t'es là comme un comme un vase quoi donc tu te demandes mais qui est-ce que je fous là du coup ensuite quand t'es introverti de nature et que ça a duré longtemps bah quand il y a du monde en fait le bruit te fatigue énormément et donc ça tu vois c'est un enjeu physique quand même qui est fort et après l'introversion fait aussi que je pense t'aimes pas parler pour ne rien dire or pour exister en groupe il faut apprendre à faire du à faire du chitchat quoi moi je pas ton truc pas du tout ok la créateur économie c'est un truc j'ai vu que t'as investi dans Beery Hill la créateur économie c'est un truc t'en penses quoi c'est aux US moi j'ai mon frère qui bosse aux US il me dit enfin c'était un moment c'était en 2021 un peu pendant la bulle il me dit tu prononces le mot créateur économie les VCs sont sur X ils te disent où est-ce que je chigne et tout ça toi t'en penses quoi tu vois quoi comme futur sur ce truc là c'est difficile parce que le tout le monde en parle comme un espèce de truc magique quoi ce n'est qu'une nouvelle industrie qui s'est créée quoi qu'une industrie du contenu de l'entertainment c'est l'industrie du temps tu vois comment est-ce que les gens passent leur temps les gens passent leur temps sur les plateformes et il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que d'autres à créer le contenu qui captive les autres donc c'est ça la créateur économie tu vois c'est un métier de captation de temps donc je trouve ça fascinant et après et après j'ai pas de date tu vois je me suis jamais posé la question tiens ça c'est la créateur de l'économie c'est intéressant je me pose jamais la question dans ces termes là ok je me pose la question du fait que tu passes du temps sur les plateformes soit Insta, TikTok, etc quelle place tu prends dans ce temps là passé quel est ton rôle pourquoi tu existes etc et donc du coup tu vas avoir des boîtes comme du Mojo du Photorome du Caption du CapCut des applications comme ça en fait qui facilitent la vie de ces gens qui produisent pour te fournir de la minute de contenu de l'autre côté t'as toute une partie qui est monétiser justement cette attention et donc où est-ce que tu te positionnes dans la chaîne est-ce que t'arrives à aider des gens qui ont moins de x milliers de followers à monétiser est-ce que tu vas plutôt aller chercher à aider ceux qui en ont énormément sur quel type d'audience etc etc il y a plein de trucs donc moi je regarde pas en créateur de l'économie je me dis ok il y a une économie de l'attention sur laquelle les créateurs sont parce que sans créateur il n'y a pas de contenu sans contenu il n'y a pas d'attention et comment est-ce que tu fais pour tu vas choper des gros bouts mais t'as pas sur la trend du truc est-ce que ça va remplacer la télé je m'en fous tu vois c'est universel en fait ce qui remplace c'est pas est-ce que ça remplace la télé c'est qu'est-ce qui remplace la minute d'attention que tu passais sur tel médium va être remplacé par quelle minute d'attention ailleurs quoi ouais et en fait les gens au début se sont dit que la créateur d'économie fasse ce que tu veux tu vois que les plateformes type Insta TikTok et tout aller bouffer la télé etc en fait ce que tu rends compte c'est que le monde c'est en fait distendu que les gens au lieu de consommer 3h en consomment 6 que les 6h au lieu de consommer des contenus de 30 minutes ils préfèrent consommer des contenus de 2x15 ou de 6x5 etc etc donc en fait c'est juste que la notion du temps change je shrink je change de plateforme ça fait sur les formats de différence et c'est fascinant quoi ouais c'est ça c'est fascinant je suis d'accord avec toi effectivement Netflix ils disent nous notre plus gros concurrent c'est le sommeil des gens tu vois donc c'est pas ils te disent pas c'est YouTube ou quoi et effectivement je pense que les gens passent de plus en plus de temps Netflix est le leader du long form ouais tu vois t'as long form short form t'as plein de choses en fait c'est sur des formats t'as des versions différentes tu vas pas regarder une série Netflix dans tes chiottes mais tu vas ouvrir TikTok tu vois donc ou un star donc c'est ça le truc alors est-ce que est-ce que du coup t'as des conseils pour moi tu vois un peu ce que fait ma boîte ouais ok le conseil c'est que les gens ne s'attachent pas à ton contenu ils s'attachent à la tonalité au ton de voix à ce que tu fais à la manière dont tu le fais tu vois et il y a toujours de la singularité dans le caractère des gens il faut insister c'est là c'est comme un artiste c'est sa patte qui fait son succès c'est pas le motif c'est pas la taille c'est pas la couleur c'est pas le truc c'est à un moment donné il y a quelque chose qui se dégage je pense que évidemment tu peux faire de manière très mécanique mais les gens très bons dans la créateur économie c'est des gens qui ont su se créer cette empreinte unique et auxquelles les gens adhèrent et donc c'est bien de faire parfois le recul sur tout ce qu'on a fait de se dire qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qui a marché qu'est-ce qui est vraiment moi et dans ce qui a marché qu'est-ce qui n'est pas moi donc j'aurais du mal à répliquer et aussi dans ce qui a pas marché qu'est-ce qui est vraiment moi et qu'il faut que j'arrête de faire et qu'est-ce qui est vraiment moi et en fait et qu'est-ce qui est pas moi et sur lequel il faudrait peut-être que je regarde si je peux y arriver donc vous trouvez la matrice qu'est-ce qui est vraiment moi et qui marche et aller un peu sur ce recoupement des deux quelle est ton empreinte ? tu vois si t'étais un artiste tu serais qui ? ce truc-là est essentiel c'est ta singularité c'est ton identité avant tout je pense qu'un créateur c'est une identité donc c'est quoi ton identité ? ce truc-là est important et si je te demande quelle est ton identité il faut que tu puisses le dire moi tu me dis c'est quoi ton identité en tant qu'investisseur ou sur Insta et tout c'est l'identité d'un mec qui a l'air difficile d'approche peut-être pas très sympathique parfois qui jure beaucoup et donc il y a peut-être cette arrogance de loin et qui en fait de près les gens savent que je suis très généreux et très direct à la fois et c'est ça qui fait que je prends de la place et que des gens adorent et que des gens détestent bah vas-y je te réponds du coup sur ce qui je pense me distingue des autres quand je dis tu vois là récemment les deux dernières mois j'ai fait la tournée de toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs et tout ça il y a des écoles qui ont dit attendez je carise il est payé par qui c'est qui c'est son de sort je dis bah c'est moi qui finance mon roadshow et ils m'ont dit ah bah dans ce cas-là on sait pas si on a envie que tu viennes parce qu'on peut pas avoir un mec qu'on lâche comme ça devant un amphi de 400 personnes et qu'il va balancer des dingueries sur le monde de la banque et là j'ai réalisé je me suis dit en fait c'est ça ma force c'est que moi je peux être authentique je peux te dire exactement ce que je pensais de ça parce que tu vois je suis pas la marionnette et c'est assez rare en fait d'avoir cette chance de pas être la marionnette de quelqu'un et ça faisait ma force parce que les étudiants ils m'ont dit on a jamais vu un mec qui est pas tu vois quand on a un gars qui vient du monde d'entreprise c'est un mec costard cravate qui nous dit venez chez moi c'est trop bien l'univers est tout rose et ça va être top donc je pense que c'est ça la force que j'ai et je compte jouer dessus du coup pour te répondre ok pour conclure je te laisse donner un petit mot de la fin pour les étudiants et à la fin tu dis bien sûr qu'il faut s'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu je te laisse leur dire écoute je vais le dire deux fois parce qu'il faudrait pas que les gens oublient mais avant que je fasse la conclusion c'est bien qu'ils s'abonnent à la chaîne et qu'ils mettent un petit pouce bleu ça coûte rien c'est un clic non le mot de la fin oh là là c'est pas un sujet facile au haut de la fin t'es un étudiant t'as 20 ans t'es dans une école plus ou moins bonne t'as envie de faire du VC qu'est-ce que tu lui dirais à cet étudiant t'es ambitieux ? je pense que moi ce qui m'a manqué quand j'avais 20 ans c'était de me connaître moi-même et je croise beaucoup d'étudiants dans les écoles de commerce et dans les universités qui sont rentrés dans des masters ou rentrés dans des écoles parce qu'en fait on leur avait dit que c'était bien ouais parce que c'était la voie royale parce que je ne sais quoi et qu'ils ne savent pas ce qu'ils foutent là et en fait si tu ne te connais pas toi-même tu ne peux pas évoluer comme il faut dans le monde donc le premier job d'un étudiant de 20 ans c'est de faire une introspection sur qui il est qui elle est et pour ça c'est trouver son moteur et trouver ce qui lui permet de continuer d'avancer et ne pas se raconter d'histoire et ensuite rien mais absolument rien n'est plus important que de se donner les moyens et le seul moyen de se donner les moyens c'est de se buter au travail et se buter au travail ça ne veut pas dire je le dis de manière un peu extrême pour que ce soit marqué ça ne veut pas dire s'épuiser mais ça veut dire que le travail c'est le truc le plus important genre donc et le travail il faut que ça soit de manière efficace il faut qu'il soit fait quelque chose sur lequel on a certaines habilités parce que si on a les bonnes habilités on le fait de manière efficace et qu'on y met du temps on sera le meilleur dans sa catégorie si tu es meilleur dans ta catégorie ça me peut arriver sur la première partie de ton conseil je suis bien sûr d'accord sur la deuxième partie aussi mais sur la première partie je suis à 200% d'accord d'autant plus que je pense que c'est très dur quand tu es étudiant de distinguer qu'est-ce qui vient de moi de mon gut et qu'est-ce qui vient de la pression familiale la mode d'école qui me dit en ce moment la mode c'est le M&A tout le monde veut faire du M&A ou c'est la start-up ou quoi et c'est pas évident de dissocier ces trucs là tu vois moi j'ai le cas à la maison j'ai un fils de 13 un fils de 11 celui de 11 m'a dit papa je vais être ingénieur c'est que la meilleure école d'ingénieur du coup t'es en France tu peux faire polytechnique hume ou plus ça m'arrange tu seras payé et il m'a dit non c'est quoi la meilleure dans le monde j'ai dit bah c'est MIT mais ok je vais le MIT comme on fait bon ok t'as 11 ans détends-toi et de l'autre côté j'ai celui de 13 ans qui est un artiste né qui est très doué dans plein de choses qui vient me montrer son bulletin notes où il a 18 et demi moyenne je n'ai même pas besoin de voir s'il fait ses devoirs et qu'en même temps il est angoissé parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire il dit papa moi je ne sais pas Marc il sait mais comment je fais moi pour savoir et là c'est trop tôt pour le forcer à se connaître lui-même mais à un moment donné ça va devenir un sujet et moi mon job de parent ça va être de l'aider à savoir ce qu'il fondamentalement il peut et il veut faire dans la vie et d'ailleurs le conseil c'est que tous les parents te disent souvent fais ce que t'aimes parce que tu seras bon dans ce que tu aimes c'est un mensonge c'est un fantasme énorme ok parce que moi il y a plein de choses que j'aime l'amour c'est un fantasme l'amour ça se travaille tu vois même tu kiffes une nana tu kiffes un mec ok fair enough après même si tu sois ensemble t'as la passion et après t'as le couple bah il faut y bosser c'est pas il faut y bosser mais il faut aimer pour avoir envie de bosser ce truc là ouais ouais mais le sentiment initial est un fantasme c'est une image que tu t'es faite est-ce qu'elle va se réaliser peut-être mais t'as beaucoup de chance qu'elle se réalise pas et bah dans la vie professionnelle c'est pareil sauf que t'as des éléments déterminants qui te permettent de savoir ce dans quoi t'es bon et moi je pense qu'on aime ce dans quoi on est bon c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens là plutôt que de penser qu'on va être bon dans ce qu'on aime ok voilà ça sera une belle conclusion je pense exactement à l'inverse c'est à dire que moi je pars du principe qu'on est tous enfin en tout cas c'était mon cas naturellement nul dans tous les domaines et du coup faut que t'ailles vers ce vers ce que t'aimes et que tu vois tu vas commencer tu vas être très très nul ce qui était mon cas dans les jeux vidéo mais comme t'adore ça tu finis en te butant sur le truc par devenir bon c'est vrai c'est vrai tu peux aussi mais t'as aussi probablement quelques habilités et que ces habilités bien exploitées vont te permettre d'exceller dans quelque chose et d'aimer ce dans quoi t'excelles il n'y a pas comme quoi il n'y a pas une voie pour réussir c'est top super mot de la fin on n'oublie pas de s'abonner de liker et en commentaire dites moi ce que vous en avez pensé c'était top merci beaucoup Jean merci à toi